Mon beau frère avait du côté paternel un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était pris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier maître inconnu de la marine britannique dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vignes dont on dirait un vin médiocre. Quant aux langues néo-espagnoles, ce sont des parentes si rapprochées qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol, avec un E muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre, c'est pourquoi il est si utile de bien prononcer, d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation, elle seule, vaut tout un langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada